bienvenue dans ce deuxième chapitre de la formation complète sur photoshop cc 2020 donc aujourd'hui nous étudierons en détail les outils du logiciel ainsi que toutes les fonctionnalités donc avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne d'activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes nos vidéos qui paraîtront chaque semaine n'oubliez pas de partager et de liker la vidéo car ça fera évoluer la chaîne et m'amènera à vous proposer davantage de contenu intéressant avant de commencer je vous invite à vous rendre dans la description pour télécharger le parc de ressources des fichiers dont nous aurons besoin durant tout ce chapitre et bien quand cela est fait vous allez ouvrir le tout premier fichier outil des déplacements qui est un fichier psd donc nous allons commencer par étudier le tout premier outil qui n'est nul autre que l'outil des déplacements qui va nous permettre de déplacer un calque ou bien une sélection dans notre zone de travail ici on nous voit percevoir les différentes options de notre outil là la première option s'appelle la sélection automatique lorsque cette case est coché vous paie va vous permettre directement de sélectionner l'objet dans votre scène que vous voulez déplacer et puis changer sa position là nous avons le menu calque et groupe là c'est si vous voulez déplacer tout un groupe entier vous n'avez qu'à sélectionner groupe magie sélectionné calque parce que moi je n'ai que les calques dans ma scène là maintenant nous avons devant l'option de transformation qui va nous permettre directement lorsque vous avez sélectionné votre objet de vous donner la possibilité de redimensionner là vous pouvez annuler ou bien valider moi je vais annuler plus plus loin devant nous avons cette différence icône qui symbolise les options d'alignement dans cette disruption de match que lorsque vous avez à sélectionner deux ou plusieurs éléments dans votre scène mais par exemple si moi je sélectionne ces deux carrés j'ai la possibilité ici de faire un alignement vers la gauche et si j'ai sélectionne plutôt ces trois éléments c'est à dire j'ai été sélectionné le premier outil le premier élément pardon je maintiens shift et c'est sur le deuxième élément chiffre les sélectionnes le troisième élément j'ai la possibilité aussi de les aligner vers la droite là maintenant nous avons toujours les différentes formes d'alignement c'est ça à vous de vous exercer pouvoir mais c'est très facile à lire apparemment donc là ici sur ces trois points de suspension vous avez encore les autres différents types toujours d'alignement là maintenant ici en bas vous avez la possibilité de repartir l'espace qui entre ces objets de façon équitable donc par exemple si j'ai déplacé ce de cet objet vélo comme ceci et ceci comme cela ce n'est pas identique j'ai la possibilité de choisir des fins en faisant un clic et glisser de choisir mes trois calques puis me rendre là et équilibrer l'espace qui entre eux c'est comme ceci bon là je fais un alignement par le centre donc et maintenant là nous avons devant nous avons encore un mode 3d que nous allons étudier plus tard dans la formation l'outil plan de travail cet outil va nous permettre de déplacer ou bien de créer de nouveaux plans de travail donc par exemple si je me rende un fichier puis nouveau et que je crée par exemple un nouveau document je m'en fous des dimensions et que là maintenant c'est je suis sur l'outil le plan de travail j'ai la possibilité lorsque j'ai sélection mon premier plan de travail d'augmenter un nouveau plan de travail soit à droite en cliquant sur cette croise entouré d'un cercle soit vers le haut vers la gauche ou bien vers le bas donc si je crée là j'ai là mon nouveau plan de travail créé ceci c'est pour ceux qui ont la base de créer de nouveaux documents pour chaque projet donc là aussi cet outil plan de travail va permettre aussi de déplacer mon plan de travail comme vous pouvez le constater et bien une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer avec l'outil déplacement nous allons nous rendre dans notre document précédent c'est que lorsque vous faites un déplacement dans votre scène vous avez la possibilité si vous voulez de verrouiller le déplacement qui soit horizontal ou vertical donc par exemple si je suis ancré par exemple de vouloir déplacer ce rectangle bleu verticalement sans décalage lorsque je suis en train de déplacer vers le bas je maintiens la touche shift cela va me permettre de verrouiller mon mouvement de translation du haut vers le bas pareil si je fais vers la gauche je relâche la touche shift je commence à déplacer vers la gauche je maintiens maintenant la touche marge enfoncée et puis je peux maintenant faire mon déplacement de gauche à droite et si vous avez remarqué lorsque vous allez c'est même de monter ou bien les descendre cela ne sera pas possible juste parce que vous avez maintenu la touche marche enfoncée donc et bien je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour cet outil pour l'instant au niveau débutant donc nous allons passer à l'outil suivant bien pour cela vous allez créer un nouveau document peu importe la taille bien mais moi j'ai mis un document de 7 cm 7 cm bien de toute façon s'en fout donc vous allez l'outil rectangle de sélection va nous permettre d'effectuer des sélections sous forme de rectangle ou bien sous forme de carré à maintenant la touche shift vous allez avoir les proportions égales à la g et à hauteur et maintenant dans sa barre d'options nous avons la possibilité d'ajouter à la précédente sélection une nouvelle sélection ou bien la troisième icône qui va permettre de soustraire à la sélection ou bien encore de conserver juste l'union de deux sélections c'est à dire le dernier outil en faisant un clic et glisser vous allez conserver juste cette union entre ces deux sélections bien nous avons ce carré là bien nous passons maintenant au contour progressif en fait si je mets par exemple un contour progressif de 50 et que je m'amuse a fait par exemple un carré vous allez voir nous allons obtenir des bouts arrondis cela est dû au contour progressif que j'ai mis à 50 pixels donc moi je vais la remettre à 0 maintenant nous avons nous avons ici devant le style qui est anormal qui permet de faire rectangle comme vous voulez sans contrainte maintenant quand nous déroulons ce menu nous avons les proportions fixe là par exemple si c'est l'activé que je mets en l'âge 1 et en hauteur dans aussi quelqu'un soit la sélection qui veut vous établir j'aurais toujours un carré si maintenant là je mets là je 1 et auteur 2 par exemple quelqu'un soit la sélection qui est faire la hauteur sera aura toujours le double de la largeur donc et une fois aussi que vous avez effectué sélection vous avez la possibilité soit de l'inversé donc pour cela vous allez vous rendre dans le menu sélection puis interverti ou encore de désélectionner ou bien de supprimer cette sélection c'est-à-dire des sélectionnés ensuite derrière notre outil rectangle de sélection nous avons aussi l'outil ellipse de sélection qui va se comporter identiquement comme l'outil rectangle de sélection c'est à dire quand vous allez fait un clic et glisser vous allez avoir un ellipse lambda maintenant quand vous allez maintenir la touche shift enfoncée vous aurez la contrainte d'un sec là nous avons toujours le contenu progressif le lissage cette fois c'est activé le style normal aux proportions fixes et taille nous avons déjà vu bien je pense que ça c'est tout ce qui est en ce qui concerne l'outil ellipse de sélection pour le moment donc vous commencez vous allez d'abord ouvrir votre image paradis que vous avez téléchargé dans la description voilà dans l'outil lasso comme l'outil précédent l'outil rectangle va nous permettre d'effectuer une sélection mais cette fois-là en main levée dans cet a dit j'ai fait un clic et glisser lorsque j'ai sélectionné mon outil de la partie de mon image que je veux sélectionner par exemple une fois que la sélection effectué je lâche juste le curseur puis j'obtiens ma sélection j'ai la possibilité de me rendre dans le menu édition fait un copier contrôle c'est puis édition toujours coller dans si je sélectionne mon outil l'asso outil déplacement la possibilité de faire déplacer ce nouveau nuage que j'ai fait copier coller dont je vais directement supprimer à l'aide de la touche supprimer de mon clavier comme l'outil l'asso je vais pouvoir faire une sélection à main levée mais cette fois-là ma sélection sera composée des traits de segments donc je n'ai qu'à se faire la sélection toujours de mon objet puis lorsque je retrouve je retourne au point de départ pour fermer ma sélection je vais observer ce petit cercle qui s'est ajouté à côté de mon cuisseur dans cela cela signifie que je peux fermer ma sélection donc quand je vais cliquer j'obtiens ma sélection je peux toujours faire un copier coller j'aurai le même résultat que précédemment le lasso magnétique lui par contre va se baser plus sur les contrastes et les différences de couleurs de l'image dans c'est à dire là j'ai quand j'ai fait un clic je relâche mon clic je n'ai qu'à me déplacer sur l'image et en fait près de l'objet que je vais sélectionner la sélection va se faire quasiment automatique en fait en fonction des contrastes et et de la fréquence que j'aurais attribué donc là je fais ça vive puis je retourne au point de départ j'observe mon petit cercle cela signifie que je peux fermer ma sélection là on a le même résultat que précédemment dans l'âge c'est d'ici qu'on règle la longueur de l'outil là nous allons régler le contraste là il n'était que de 10% c'est pour ça il n'était pas assez précis là cela fréquence et là maintenant cette icône signifie c'est pour ceux qui ont une tablette graphique bon moi je n'en ai pas ces fréquences et ces contrastes vont varier en fonction de la façon dont vous allez appuyer votre tablette graphique avec le stylet si le sélection d'objets qui va nous permettre de recettes de faire la sélection d'un objet dans une zone bien définie donc en fait quand vous avez sélectionné cet objet vous allez faire un clic et glisser dans la zone où vous voulez faire une sélection et puis le logiciel va s'est chargé d'analyser cette zone là et de sélectionner l'objet le plus important de la scène en se basant soit sur les contrastes sur les différences de ces deux couleurs et autres dans l'âge fait ma sélection et ça m'a récupéré ce petit nuage là et bien je tiens à rappeler aussi que ça c'est une nouveauté du lieu de la version photoshop cc 2020 donc pour ceux qui ont la version cc 2019 je pense qu'il ya une alternative à ça et je vous la montrer tout à l'heure sélection rapide en fait qui à l'aide d'un clic et glisser lorsque vous sélectionnez cette première icône va permettre de faire une sélection en se basant toujours en ayant pour limite les différents contrastes et couleurs de l'image dans l'âge me rende compte qu'en faisant cliquer glisser j'ai fait j'ai pu avoir la sélection de mon ciel la sélection supérieure de mon ciel là maintenant avec ce plus dans la barre d'options je peux décider d'augmenter d'agrandir ma sélection en faisant un cliquer glisser là j'ai rencontré que ma sélection c'est augmenté j'ai maintenant cette partie du nuage inclus dans ma sélection et là j'ai la possibilité d'augmenter l'épaisseur de mon de mon pinceau de sélection là maintenant quand je vais faire serait plus plus violente donc j'ai fait une bêtise la contrôlée j'étais exagéré quand je veux rentrer avec une valeur de 32 passion valait pas défaut donc il fait là maintenant j'ai aussi l'habitude là j'ai aussi la possibilité de faire une soustraction de ma sélection dans si je veux par contre que cette partie du nuage ne soit plus inclus dans ma sélection je n'ai qu'à se prendre à sélectionner cette icône là puis en cliquant glisser vers l'intérieur plusieurs fois je vais je vais avoir ma sélection réduite maintenant toutes ces options là nous avons déjà vu dans les outils précédents et c'était cette sélection sélectionner un sujet que nous verrons tout à l'heure et sélectionner masquer que nous voulons plus tard dans la formation est ici et sélectionner tous les calques lorsque vous cochez cette case va vous permettre lorsque vous avez plusieurs calques dans votre zone de travail des cons de travail en considérant que vous êtes sur un seul calque dont par les différenciations baguette magique qui va permettre que lorsque vous allez cliquer sur une couleur passe les souhaites de tous les autres pixels de la même couleur dans votre image en fonction de la tolérance que vous l'aurez vous lui aurez attribué ici donc plus la tolérance sera élevé par exemple si je mets une tolérance à 100 et que je fais encore une de nouveaux sélections vous remarquez maintenant que ma sélection a pris toute la partie supérieure de mon image parce que les couleurs là sont sensiblement identiques et vu mon degré de tolérance que j'ai mis la baguette magique a considéré que ce sont les mêmes couleurs donc elle a pris en compte maintenant par exemple si je mets un degré de tolérance est maintenant plutôt très bas par exemple 2 et que je clique à nouveau je me rends compte que ma baguette magique n'a sélectionné uniquement les couleurs identiques dans cette zone dans les couleurs que ça sélectionne sont uniquement identiques de la baguette magique trouve une couleur légèrement différentes et s'arrête bon là je vais d'abord remettre une taille normale 32 taille standard là nous avons maintenant pixels contigu qui va faire une sélection et s'arrêter lorsqu'elle va trouver les pixels de couleurs différentes de celle choisie du départ donc quand je vais décocher et pixels contigu et que je vais faire une sélection dans mon image je remarque que au lieu de chercher dans une seule zone l'outil baguette magique va aller chercher des bêtes les pixels identiques dans toute mon image dans c'est à vous adapter à votre besoin que vous allez savoir si vous voulez laisser cette case cocher ou non dans généralement moi je la laisse cocher donc je vais refaire une contrôle d pour faire des sélectionnés échantillonner tous les calques nous avons déjà vu bien maintenant sélectionner un sujet nous allons passer sur l'image sur une autre image en fait vous allez ouvrir l'image au fauteuil fourni dans la description là maintenant je sélectionne un sujet en fait va permettre lorsque vous avez choisi un outil des sélections session rapide ou bien solution baguette magique dans la version cc 2019 parce que je pensais une nouveauté là bas va vous permettre lorsque vous cliquez dessus va analyser toute l'image et sélectionner l'objet qu'il trouve important dans l'image en fonction des différentes couleurs toujours et contraste dont je pense que c'est cet agonique là qui se passe donc vous allez cliquer sur sélectionner un sujet et ça va prendre un peu du temps et pam voilà là vous voyez comme le fond est blanc et ça n'a pas tardé ça trouver que bon lui l'objet important de la scène peut être ce qu'un pays a directement fait la sélection dans ça c'est une nouveauté de photoshop cc 2019 mais vous l'avez aussi dans 2000 dommages pour ceux qui sont dans la version cc 2018 et antérieurs donc l'outil de recadrage va vous permettre de rogner sur votre image d'agrandir ou bien de réduire votre zone de travail juste en vous plaçant sur les extrémités puis attirer vers l'intérieur si vous voulez réduire ou à l'extérieur si vous voulez l'agrandir donc là dans sa barre d'options vous aurez en première position déjà quelques petits formats prédéfinis pour l'agrandissement pour le rognement de vos images donc par exemple si je prends le format qui est carré quelle qu'en soit l'extrémité que je vais sélectionner pour rogner mon image j'aurai toujours une sélection carré à l'intérieur donc là il en va de même pour le recadrage en 16 9e quel qu'en soit l'extrémité je vais me placer je vais avoir une sélection qui va garder les mêmes proportions dans ça c'est ce qu'il en est pour les paramètres pour ces paramètres déjà prédéfinis bon moi généralement je laisse toujours en rapport large et hauteur et je ne mets rien à cette case là parce que lorsque vous mettez des valeurs dans ces cases là et deviennent des coins des comme des contraintes donc là par exemple si j'écris 4 et que là aussi je mets je sais pas quoi 4 j'aurais une contrainte carré quel qu'en soit ce que je voudrais fait donc moi généralement je laisse et gaz vite ainsi nous avons cette petite icône là qui va nous permettre de faire des redressements d'horizon donc par exemple là si je valide mon recadrage l'outil va me permettre de redresser mon image en fonction d'une ligne que j'aurais tracé dans mon image donc par exemple là je vais essayer de redresser mon image en fonction de cette de cet horizon là de cette ligne ici donc je n'ai qu'à cliquer suivre la ligne puis arriver au bout lâcher là je vois maintenant mon image qui serait dressée en fonction de l'année la ligne est devenue droite pour cela je valide ou bien j'annule valide ensuite nous avons les différentes grilles pour la composition lorsque nous faisons le recadrage nous avons ces différentes grilles qui peuvent nous aider dans la composition là nous avons l'option gris l'option diagonale ou encore nombre d'or spirale dorée bon ça c'est si vous voulez vraiment faire une composition bien bien définie donc là comme vous pouvez aussi décider de ne jamais les afficher dans vos images donc moi par défaut je les laisse sur régler des tirs parce que c'est une règle que je maîtrise un peu plus donc valide ensuite vous avez cette petite case supprimer les pixels rognés en fait lorsque vous avez coché cette case et que vous faites un rognement par exemple vous faites un recadrage il va se charger de supprimer toute la zone qui est hors de votre sélection donc par exemple là si je valide comme ça et que plus tard je me rends compte qu'il ya une zone de l'image que j'avais supprimé par erreur quand je vais revenir là je ne pourrais plus avoir c'est à ces éléments là qu'ils auront été supprimés donc si vous ne voulez pas que ce genre vous arrive je vous conseille lâchement de toujours veiller à ce que cette case là soit décorché donc là moi je vais faire un contrôle z donc j'ai fait l'état de contrôle z pour vieux pour venir mon image des papes ou mieux vous présenter la cage contenu prise en compte donc lorsque cette case les coucher et que elle vous permet si par exemple vous agrandissez votre zone de travail elle va à l'aide de l'intelligence artificielle de l'algorithme de photoshop elle va essayer de vous compenser tout ce vide là donc par exemple là j'ai agrandi à ce niveau je valide maintenant ça prend un peu de temps pour calculer et là vous avez vu ça l'a comblé avec un code judiciel dont ça c'est le calculer et combler bien cette image là a été filmé en perspective c'est à moi si en fait a été filmé en perspective c'est à dire n'a pas été filmé de face l'outil de correction de perspective par recadrage va nous permettre d'avoir cette armoire comme si on l'avait filmé de face donc pour cela je n'ai qu'à faire une sélection de mon armoire de faire des points autour de mon armoire comme ceci et là puis lorsque la sélection est fini je m'assure que mes points sont bien positionnés je valide et vous voyez mon armoire comme si on l'avait filmé de face c'est vrai ça va un peu y tirer tout mais bon c'est quand même rattrapable encore un peu plus de plus de travail donc ça c'est le rôle principal de l'outil de correction de perspective par recadrage dans et vous pouvez imaginer que vous avez filmé par exemple une photo sur un mur en perspective vous voulez récupérer la photo en vue de face et cet outil là il sera le plus adapté c'est vrai qu'après y aura encore un peu plus de travail dessus mais bon l'outil image de photoshop qui est l'une des nouveautés depuis la version cc 2019 cet outil va nous permettre tout simplement de placer nos images dans des cadres cette des cadres carrés ou bien circuler ou bien je sais pas trop donc pour cela nous allons importer une image donc moi je vais prendre celle ci salon et avec cette image dans sa barre d'options je n'ai qu'à choisir la forme avec laquelle dans laquelle j'aimerais placer mon image donc par exemple les prendre cette forme ellipse a maintenant la touche shift pour avoir une forme parfaite une ellipse parfaite dès que c'est fait et je lâche là maintenant j'ai mon image qui se retrouve dans une ellipse que je n'ai vu peu dans cette zone de calque sélectionner mon image puis la déplacer convenablement dans mon cercle et aussi si je veux je peux décider de lui appliquer un contours juste aux couleurs moi par exemple en intérieur le style d'alignement des contours intérieur centré ou encore extérieur dans la règle la taille du conte ou pour ceux qui n'ont pas cet onglet priorité vous allez vous rendre dans le menu fenêtre puis cliquez sur priorité cette propriété pardon cette fenêtre c'est cet onglet va s'ouvrir et vous aurez les mêmes réglages que moi tous ceux qui suivent l'information avec la version version intérieure je vous montrerai une alternative est bien meilleur que celle ci pour importer vos images dans des sélections donc moi particulièrement je ne l'utilise pas trop c'est utile parce que pour moi ben je me sens plus à l'aise avec l'autre la vintaine avec la technique et je vous montrerai très bientôt bien nous passons ainsi à l'outil pipette qui va nous permettre de prélever la couleur d'un pixel à un endroit dans une image donc pour cela vous n'aurez qu'à cliquer sur le pixel dont vous désirez prélever la couleur donc lorsque vous avez cliqué vous allez voir la couleur de premier plan va porter immédiatement cette couleur et lorsque vous cliquez sur un pixel en haut vous voir un peu soit ce petit c'est que là qui va montrer en haut la nouvelle couleur que vous avez sélectionné et en bas la précédente couleur qui était sélectionné donc c'est un peu cela vous pouvez par exemple prélever une couleur ainsi pour c'est pas pour écrire du test pour faire un plissage et autres bien derrière cette outil nous avons encore l'outil pipette de matière 3d bien cet outil va nous permettre de prélever des des textures et autres pour les projeter sur d'autres objets et bien cet outil là principalement nous le reverrons plus tard dans la formation c'est un tournage de couleurs qui va vous permettre de prélever plusieurs couleurs à la fois donc pour cela vous n'aurez qu'à cliquer sur plusieurs endroits dans votre image par exemple là j'ai ciblé trois zones différentes bon quatre zones différentes et là à ma droite je peux apercevoir les différents codes de couleurs là pas le hashtag un là le code de couleurs ici et en rvb en rouge 1 en versant la valeur 119 bleu la valeur 209 donc ça c'est le cours de couleurs rvb de la première cible ainsi voilà la deuxième cible la troisième la quatrième dans tout moment à tout moment vous pouvez décider de leur effacer juste en cliquant sur tout effacé dans la barre d'options ensuite nous avons l'outil règle qui va nous permettre tout simplement de mesurer la distance des objets dans notre scène ou dans notre plan de travail ou bien sur nos images donc par exemple si j'ai besoin de connaître la longueur de ce nuage ici je n'ai qu'à me pas fait un clic droit sur ma règle la mettre une valeur en centimètre ou un millimètre ou bien un pouce si je veux ou un pixel encore dans tout dépend de moi et bien et pour ceux qui n'ont pas cette règle vous allez vous rendre dans le menu fenêtres puis dans le menu affichage temps pour moi puis règle ou encore à l'aide du raccourci clavier contrôle r donc pour cela moi j'ai fait me mettre un centimètre puis cliquez d'un bout dans un autre de mon nuage là maintenant cette longueur ça veut dire 6 ça veut dire que la longueur de ce nuage et des 6,68 cm ou encore 67 millimètres voilà un peu à quoi c'est l'outil règle dans photoshop nous avons l'outil annotation qui particulement va servir si vous voulez pas vous voulez par exemple confier votre travail à un designer ou bien un autre infographe vous pouvez par exemple sélectionner votre outil annotation puis mieux l'indiquer le travail que vous attendez de lui par exemple sur une image donc là une fois que les sélectionnés mon outil annotation je peux par exemple cliquer sur ce nuage s'il vous dit dans le nouvel onglet qui s'est ouvert une fois que j'ai cliqué dit par exemple assombrie pour lui demander je sais pas quoi l'assombrie mieux ce nuage venu par exemple ici sur mon lac cliquez dit par exemple ici je veux que tu incrustes une pirogue par exemple incrustation pirogue donc là il verra il comprendra donc vous pouvez en commettre là je sais pas insérer insertion de nuages donc dans une fois que l'huile il sera dans photoshop il y verra bien tous ces différentes annotations il n'aura qu'à les sélectionner chacune et puis il verra les indications que vous lui aurez sait pas quoi communiquer et il saura quoi faire donc c'est un peu simple pratique dans ce cas là et vous pouvez décider de donner des couleurs d'annotation à chacun juste en cliquant dessus puis vous rendant dans la barre d'options décider de l'attribut à chacun de ces annotations une couleur bien distincte à l'outil comptage bon imaginons maintenant que c'est moi par exemple qui ai conçu tous ces arbres ici et après je désirais savoir exactement le nombre que j'ai implanté donc pour cela je n'ai qu'à à sélectionner mon outil comptage puis à cliquer sur chacun d'entre eux là je vais voir un petit 1 qui apparaît qu'elle va cliquer une deuxième fois sera midi 2 3 4 ainsi de suite dans et là dans la barre d'options vous avez l'option vous avez la possibilité de les masquer juste un clic en désactivant sur ses oeils sur cet oeil ici la possibilité de tous les effacer donc je remets 4 les quatre comptages là maintenant vous avez la possibilité là où nous remarquons vraiment que c'est beaucoup petit nous avons la possibilité d'augmenter la taille du marqueur dans cela dit du petit point qui à côté donc si mais par exemple à 10 vous voyez mon marqueur a augmenté et là nous avons la possibilité d'augmenter la taille de nos tests parce que là vraiment un deux trois quatre c'est vraiment très petit je mets par exemple la 30 je sais pas voilà et si j'ai aussi la possibilité de changer la couleur est aussi encore là j'ai la possibilité de créer un nouveau groupe de points lors là si je sélectionne je vais maintenant créer de nouveaux groupes avec une différente couleur dans ça peut vous mettre utile au cas vous avez dans votre scène plusieurs éléments à décompter donc une fois que vous n'en voulez plus bas vous cliquez tout simplement su tout effacer sélectionner le deuxième groupe tout effacer et le groupe c'est cette icône là bien je pensais que nous avons terminé avec tout ce qui était tout ce qui concernait l'outil pipette et ses sous composants nous allons passer à l'outil suivant il correcteur localiser qui va nous permettre effacer des éléments à certains endroits le compensant pas du contenu compris aux alentours dans c'est une sorte de remplissage contenu prise en compte si je veux par exemple effacer ce nuage si je n'ai qu'à régler la taille de mon pinceau puis à venir peindre sur mon image puis attendre que le calcul se fait bah mon nuage a disparu tout en concevant la test du ciel dans en fait c'est que le logiciel a fait c'est d'essayer d'aller aux alentours prendre des testus est similaire pour compenser le vide dont vous avez la possibilité de régler l'épaisseur est aussi la dureté donc par exemple la majorité a été à 100% c'est pour ça que le résultat était aussi un peu plus joli quoi donc par exemple si j'avais mis une majorité c'est pas quoi à avant pour cent on va faire une contre z et que j'étais venu peindre la way ma correction à l'été c'est fait de façon douce en fait dans d'abord quand ma durée était à 100% c'était fait c'était l'était un peu plus forte là nous avons les différents modes de diffusion ici le type contenu prise en compte créer une texture si vous avez envie par exemple ça va essayer de créer des faits c'est déjà des trucs pas très joli dans notre camp fait donc je me rends dans mon contenu présent cool en compte similarité des couleurs donc c'est vrai ça donne tout le truc pas très joli donc je préfère toujours rester sur le contenu prise en compte dans mon cas parce que ça va essayer de compenser avec eux les textures aux alentours ici dans le dans ces cas maintenant échantillonner tout le calque tous les calques c'est dans la mesure où vous avez plusieurs calques déjà dans votre document lorsque cette case est coché va permettre de travail comme si vous c'était toujours sur un seul calque comme si vous ne disposiez que d'un seul calque dans votre plan de travail donc dans notre cas cocher ou pas cocher on ne verrait pas de différence si le correcteur qui va permettre maintenant à maintenant la touche alt et clic de porter un élément de porter une texte d'un endroit vers un autre vous voyez j'ai porté ma texture de cet endroit maintenant la touche alt puis clic puis je suis venu déposer ici et le logiciel a essayé d'incruster la nouvelle texture à laquelle j'ai apporté dans mon nouveau décor l'outil pièce qui va nous permettre de sélectionner une zone à l'aide d'un clic et glisser d'aller chercher la zone avec laquelle nous désirons par exemple la remplacer donc si je viens j'ai l'achat c'est à cet endroit si le logiciel va se charger d'essayer d'incruster cette nouvelle question c'est à l'endroit de la source et là si vous prenez par exemple destination ça va faire plutôt l'inverse donc si je fais là c'est plutôt cette zone là qui va essayer d'aller s'incruster où je vais lâcher mon cuisseur donc là vous avez utilisé plutôt le motif vous aurez à choisir le motif par exemple comme si puis et bon ça va si je prenais utilisé motifs ça va essayer d'incruster le motif à l'endroit je vais lâcher ma sélection d'ambres à vous de vous amusez avec moi je fais pas l'utiliser l'outil basé sur le contenu qui va tu vois j'ai un peu de la même façon que l'outil précédent là je valide vous voyez il déplace mon objet lorsque je valide essaie de combler la zone où j'ai enlevé j'ai prélevé ma texture et essaie aussi de l'incruster au nouvel endroit où je vais lâcher mon cuisseur dans à l'aide des différents paramètres que j'aurais ici parce que nous faisons des photos souvent dans la nuit il arrive que le flash a frappé au fond de la rétine puis c'est pas quoi ça dégage cette lumière rouge là qui ne rend pas souvent la photo très agréable donc pour corriger ces défauts nous avons l'outil l'oeil rouge de photoshop donc pour cela vous n'avez qu'à sélectionner diamètre de l'oeil de votre rétine je pense c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant je vais faire une sélection de tout l'oeil et là vous voyez le logiciel détecte se charge automatiquement de détecter la zone la rétine essaye de corriger le problème automatiquement donc là je vais faire la sélection de tout mon oeil et paf le problème est réglé là nous avons les différents paramètres la taille de la pupille donc j'imagine que je veux on va faire on va refaire ctrl z je vais mettre par exemple la taille de la pupille à 100% si je fais là vous voyez c'est encore plus sombre que le qu'auparavant donc si je mets là maintenant 50% et que je fais ça sur l'autre oeil vous voyez là c'est plus doux c'est plus doux à droite qu'à gauche passé là à gauche c'était à 100% et nous allons qu'on fait un ctrl z maintenant là nous avons le taux d'obscurcissement dont là c'est généralement toujours mieux de laisser à 50% car ça donne le plus le résultat le plus meilleur bon tout dépend aussi de la qualité de l'image que vous avez eh bien nous passons maintenant à l'outil pinceau qui va nous permettre quant à lui de peindre sur du papier ou bien sur notre plan de travail avec la couleur du premier plan donc si je fais un clic qui glissait comme ceci là je viens de peindre sur ma feuille avec de la couleur noire et ce pinceau là nous pouvons régler son diamètre ici dans la barre d'options en cliquant là j'ai la possibilité d'augmenter l'épaisseur ou encore le diamètre ou bien directement sur ma zone de travail en faisant un clic droit j'ai le même menu qui s'affiche là je peux diminuer augmenter l'épaisseur ou encore aussi la dureté donc par exemple là avec une durée à 100% je me remarque que je suis mon tracé j'ai des bords très dur par contre avec la durée t par exemple à à 0% je vais avoir un tracé un dessin avec les bords très 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 adossé ensuite là devant nous avons cette icône lorsque nous cliquons nous avons les paramètres de notre pinceau les paramètres et des diffusions en fait donc par exemple là dans tout début paramètres de pointe ici encore j'ai la possibilité de augmenter la dureté d'augmenter d'augmenter l'espace entre les différents entre les différents points les différents pinceaux donc ça veut dire que si je pleure là maintenant j'aurai y avoir une dél'écart en fonction du réglage que j'aurais fait dans mes paramètres entre les différents points là maintenant d'un dynamique de forme nous aurons la variation de la taille on nous a rendu des différentes tailles qui vont varier en fonction du pourcentage que j'aurais attribué là donc vous pouvez bien la paix soit dans cette à ces petits cadres nous avons le diamètre minimal et le diamètre minimal ou bien maximale donc nous avons la variation de l'angle qui ne peut s'observer que si on décide de modifier aussi l'arrondi donc là si j'ai modifié l'arrondi vous pourrez voir que l'angle aussi pourra jouer pour avoir un très grand donc à moi je fais pas m'amuser à modifier tous tous mes paramètres votre commande vous pourrez le fait est testé pour voir ce que ça donne donc là la diffusion la diffusion sur les deux axes si vous voulez plus de deux points ou bien je sais pas quoi que si vous vouliez peindre vous voyez un peu ça donne un peu ce bois donc moi je fais pas m'amuser en le fait moi je vous montre juste que ça peut ça peut le faire donc le nombre si vous faites ça c'est pas vous mettre deux plus en montrer plus ça serait tout fait donc la tessie si vous voulez donner une tessie à vous font à votre pinceau directement forme double transfert bon je vous laisse vous amuser donc ensuite le prochain paramètre c'est le mode de fusion que nous entrons en profondeur plus d'un chaque et à d'un chapitre qui le sera consacré dans le mode de fusion va nous permettre par exemple si je peins avec une couleur bleue comme ceci et que je choisis maintenant une couleur vête par exemple et maintenant j'ai changé là en éclaircie par exemple et que je clique sur ma couleur bleue je vais avoir au niveau de l'intercession pas ma couleur vête ni ma couleur vête ni la couleur bleue à l'aide d'un algorithme photoshop va additionner ces deux couleurs pour m'afficher ce résultats que vous voyez donc nous en reviendrons plus dans les détails dans le chapitre sur les modes de fusion plus tard dans l'information dont là je vais me revenir en mode normal là maintenant ici nous avons l'opacité qui est le niveau de transparence de votre pinceau dans à 100% mon outil est mon pinceau est totalement opaque et plus vous allez diminuer plus il va être transparent comme moi je vais les laisser à 100% est aussi là désolé et là devant c'est pour ceux qui ont des tablettes graphiques en fonction de la pression que vous allez faire dessus avec votre stylet l'opacité va varier donc quand vous allez appuyer moins fort sur votre tablette graphique l'opacité serait faible plus à l'appui fort plus l'opacité aussi sera élevé donc pareil pour le flux les lissages et pareil ça c'est pour la taille si vous avez tué une tablette graphique plus à l'appui fort plus votre réglion serait gros temps et là vous avez le mode de symétrie donc pour vous montrer à quoi c'est ce mode de symétrie je vais effacer tout je vais nettoyer ma zone de travail en le mode le mode de symétrie va vous présenter différentes options déjà prédéfinis par exemple si je prends la la symétrie par exemple verticale et que je l'agrandi j'ai la possibilité de l'agrandi comme ceci sur mon document ou bien bon je vais le faire juste à moitié pour mieux tout vous expliquer et que je valide là je vais réduire légèrement la taille de mon pinceau passant couleur noire tout ce que je vais faire à gauche de ma feuille va se reproduire à droite bon je ne voulais pas ces pointiers j'ai oublié de décocher de diminuer pas à part à ce niveau si tout ce qui va se trouver derrière ce trait tout ce qui va se trouver à gauche de ses traits pas se reproduit à droite ans si je m'amuse à faire ceci c'est déjà des traits vous voyez ça se reproduit à droite ensuite nous avons l'outil crayon qui est identique à l'outil pinceau à la seule différence que il serait toujours plus du que on y va d'abord désactiver ma symétrie et et rempli mon fond en noir en blanc donc l'outil crayon quant à lui serait toujours identique à l'outil pinceau b à la seule différence qu'il serait toujours du dont il n'aurait jamais il ne pourra pas avoir de durité même si je mets la durité à zéro je vais peindre ça serait toujours du sec dans le l'outil crayon ne connaît pas des niveaux de gris l'outil remplacement de couleurs ça va fonctionner comment donc si je prends par exemple mon outil pinceau et que je peins là en en bleu par exemple et maintenant je prends par exemple une couleur vert si je sélectionne mon outil remplacement de couleurs n'importe quand que je vais passer quand je vais peindre sur du blanc rien ne va se passer pareil sur du noir mais une fois que je vais passer sur une autre couleur vous voyez on va être ça va être substitué par la couleur que j'ai choisi en fonction de la tolérance vous voyez j'ai encore un problème de réglage de ma forme mais bon c'est pas grave juste pour vous dit que à chaque fois que je vais peindre sur une couleur qui sera différente du noir du blanc elle sera cette couleur là seront substituées par la couleur de premier plan donc si je prends par exemple c'est pour mieux illustrer si je prends par exemple une image que je vais glisser dans mon document de travail et que je choisis par exemple la couleur de vert et que je viens peindre dans mon ciel vous voyez mon ciel lui va devenir vert immédiatement mais les nuages vont continuer à caler vont vous maintenir leurs couleurs blanches parce que comme je vous ai dit ça n'agit pas sur les nuances sur les nuances de gris donc c'est un peu ça l'outil pinceau mélangeur lui va servir à mélanger les différentes couleurs dans notre image donc par exemple là si j'ai choisi une couleur de premier plan et que cette première ticone est coché ça va plutôt mélanger la couleur verte avec mon image d'arrière-plan mais si j'ai une fois que j'aurai décoché il va plutôt essayer de mélanger dans les couleurs de l'image entre elles donc par exemple comme ça si je viens là je peux mélanger les couleurs du lac avec les couleurs de la plage et là vous avez les différents paramètres de votre pinceau donc si vous choisissez un pinceau humide il va vous attribuer les valeurs déjà par défaut ici il va agir exactement comme si vous étiez sur en fait de frotter sur un tableau qui venait d'être peint qui n'était pas encore totalement sec donc c'est un peu ça mouillé ça veut dire vraiment bien de peindre et vous venez frotter avec votre votre pinceau en quoi donc sans que le tableau ne soit sec donc ça va faire ce genre de mélange bien cet outil tampon de duplication va nous permettre de peindre notre image avec une partie piquée sur une autre zone de cette même image pour le faire une fois que mon outil tampon est sélectionné je vais maintenir la touche ALT puis régler la taille de mon pinceau ensuite je n'ai qu'à faire un alt clic puis je peux m'amuser à venir s'y peindre ce nuage là comme ceci j'ai aussi la possibilité de régler la dureté de mon pinceau là maintenant si je refais la même chose je vais me rendre compte que les bords sont plus prononcés plus du temps que ma peinture n'est plus fondue donc les bois ne sont plus fondue et ça donne cet aspect un peu moche donc ça peut être très pratique si par exemple vous avez une photo je ne sais pas de mannequin vous voulez faire par exemple effacer des boutons un peu comme dans cette aussi on va essayer on va un peu s'amuser à effacer quelques petits tâches donc pour cela je vais dupliquer mon calme contrôle j ne vous inquiétez pas on reviendra c'est juste pour faire une démonstration pour vous montrer le avant et après tout à l'heure ici je sélectionne par exemple là je mets maturité à zéro et règle le diamètre de mon pinceau bien l'orac aussi pour régler ça directement c'est maintenir la touche alt lorsque vous cliquez de la gauche vers la vous glissez de la gauche vers la droite ça vous permet d'augmenter le diamètre lorsque vous glissez maintenant de haut en bas ça vous permettre d'augmenter ça vous permet d'augmenter la dureté ou de la diminuer donc une fois que cela est fait vous avez réglé vous pouvez cliquer sur une vous cliquez sur une zone où vous voulez prélever les échantillons l'échantillon puis vous venez là bas peintre un peu comme ceci vous essayez de peindre comme ça on peut voir après avant après avant après donc vous voyez son utilité ensuite il ya l'outil tampon de motif qui va tout simplement permettre vous permettre de peindre à l'aide de l'outil que vous aurez choisi dans ces options l'aide est utile vous n'aurez qu'à peindre comme ceci danser c'est un peu ça moi je vais pas l'utiliser donc juste pour montrer bien l'outil gomme quant à lui va nous permettre d'effacer les pixels de notre image lorsque celle ci est déverrouillée mais lorsque celle-ci est encore aplatie elle va nous permettre plutôt de peindre avec la couleur d'arrière-plan par exemple dans notre cas la couleur d'arrière-plan c'est un scion c'est autant pour moi si je peins dans mon image je vais me rendre compte que la gomme au lieu d'effacer a plutôt peint avec la couleur d'arrière-plan par contre maintenant si je déverrouille mon calque d'arrière-plan en faisant en l'applicant sur ce cadenas et que je reviens peindre de nouveau je me rends compte qu'il a effacé des pixels qui maintenant il efface en images donc toujours avec cette même gomme vous vous avez les mêmes paramètres de taille de dureté pour avoir les contours plus adouci l'opacité en fait les mêmes paramètres que l'outil pinceau lorsque vous allez peindre avec la gomme d'arrière-plan elle va essayer d'analyser puis de détecter l'arrière-plan selon votre façon de peindre puis va supprimer donc là si je passe comme ça une fois vous voyez même quand je passe sur mon nuage il va ne va pas supprimer mon nuage d'un coup parce que il a étudié le premier pixel sur lequel j'ai j'ai cliqué le pixel était bleu donc du coup il va se dit je vais supprimer tout le pixel bleu ou bien couleurs voisines sur lesquelles je vais passer c'est pour ça que dans la majorité du cas des cas ici là et la gomme à ignorer mon nuage ensuite vous avez aussi la possibilité de sélectionner les limites contiguës que je vous ai déjà expliqué avec les outils précédents l'outil gomme magique qui va un peu agir comme l'outil de baguette magique mais à la seule différence que lorsque vous allez cliquer sur une couleur au lieu de la sélectionner et va la supprimer là maintenant j'ai cliqué sur la couleur bleu la couleur du ciel et m'a supprimé ça dans toute mon image parce que là j'ai oublié de cocher contiguë donc je vais fait contrôler lorsque je coche contiguë elle va supprimer toutes les couleurs des pixels voisine jusqu'à ce qu'elle ne trouve jusqu'à ce qu'elle ne soit stoppé par des pixels de couleurs différentes c'est à dire les nuages donc là encore c'est un détail que je vous ai déjà expliqué là avec des outils précédents et là devant vous avez toujours la tourne plus ça sera basse puis ce votre votre outil va agir des façons plus simplifiées donc là je clique sur une couleur va me sélectionner les couleurs des pixels les plus proches donc c'est un peu ça le rôle de la gomme magique le petit dégradé lui va permettre de créer des dégradés entre différentes couleurs donc pour ce fait nous allons nous rendre dans la barre d'options puis cliquez ici là oups désolé je vais le réduit voilà là ici dans ces paramètres prédéfinis nous avons déjà les dégradés déjà prédéfinis par photoshop dans la ce soir des dégradés que j'ai chargé moi même donc vous une fois que vous allez sélectionner dégradé par défaut vous pourrez le modifier ici en moi sur cette barre de dégradés les plus d'en haut représente l'opacité des couleurs qui sont représentés ici en bas par des pas d'autres puces aussi donc pour modifier ses valeurs par exemple d'opacité on n'avait qu'à cliquer une fois sur l'une des puces puis lui attribuer une valeur d'opacité donc si je mets par exemple la 50 je vois que je n'ai plus du noir mais du gris plutôt donc ici je le fais plutôt sur du en haut du blanc ici je mets par exemple à 50 je vais tendre vers du transparent donc je vais remettre mes valeurs à 100% et là maintenant pour modifier mes couleurs je n'ai qu'à doubler cliquer suisse l'une des puces puis dans mon sélecteur de couleurs je n'ai qu'à choisir les couleurs qui me plaisent beaucoup qui me plaisent le plus donc je n'ai qu'à choisir les couleurs qui me plaisent donc je peux aligner autant et infiniment des couleurs que je veux juste en cliquant comme ceci lorsque mon cuisseur prend la forme de cette main je clique là puis je double clique encore encore sur ma puce puis je lui attribue c'est pas quoi une couleur tout de mon choix et couleur de fin je peux mettre une couleur je ne sais pas voilà donc et quand je clique aussi sur le sujet je clique sur ma puce j'ai la possibilité de lui donner une position par exemple si je vais la propre positionner directement au centre des deux je n'ai qu'à lui donner une valeur de 50% elle va se positionner uniquement au milieu et n'importe quand j'ai la possibilité de supprimer soit en cliquant sur supprimer ou bien en sélectionnant ma puce et en glissant vers le bas la sélection et glissant ou plus ma souris fait des chichis sélectionnant et glissant vers le bas donc j'ai supprimé ma puce je peux la remettre juste en cliquant donc et là à ce niveau je peux décider réduire l'opacité à 50% si je veux vous voyez mes couleurs ne sont plus très prononcées elles ont une transparence donc et lorsque vous avez créé votre premier dégradé que vous en êtes fier vous pouvez décider de le sauvegarder au cas où vous aimeriez l'utiliser plus tard sans plus revenir du temps vous criez vous n'avez peut-être qu'à donner du nom ici et je vais par exemple donner test puis cliquez sur nouveau vous voyez votre dégradé a rejoint la zone des paramètres prédéfinis donc si je m'amuse par exemple à choisir n'importe quel autre dégradé si je veux retrouver mon dégradé de départ je n'ai qu'à le cliquer dessus comme ceci puis à valider sur ok pour l'utiliser aussi vous avez la possibilité d'exporter votre dégradé peut-être je sais pas si c'est pour le donner à un collègue dans le cas où vous travaillez en groupe vous n'avez qu'à cliquer sur exporter puis lui donner à lui attribuer un nom et choisir l'emplacement dans lequel vous l'aimer et vous aimerez l'enregistrer donc vous avez aussi la possibilité de d'importer un des paramètres déjà prédéfinis un paramètre de dégradé déjà prédéfinis peut-être fourni par un collègue qui ne sait pas donc une fois que tout que vous avez fini vos réglages et que vous en êtes fiers on n'avait qu'à cliquer sur ok là maintenant vous allez choisir les différentes méthodes dont vous désirez utiliser votre dégradé si ça mode est linéaire vous pouvez décider de détendre votre dégradé de la gauche de la droite ou bien de la droite plutôt vers la gauche là le rose sera le magenta serait maintenant à la fin et le vert au début à chaque instant vous pouvez décider d'inverser la position de chacun ensuite vous avez aussi le mode de diffusion radiale je tiens ce mot de réfléchir d'autres modes bon à vous de vous amuser et voir mode losange peut être cool dans certains cas là aussi l'opacité et les autres paramètres je crois vous les avoir déjà expliqué donc simulé l'outil pour le peinture lui est le simple car il va peindre en un seul clic avec la couleur que nous avons choisi en premier plan donc s'il a un premier plan j'ai décidé de mettre par exemple une couleur jaune et que j'ai clic dans mon damas en travail tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle qui va peindre toute ma zone de travail avec la couleur d'avant-plan donc là je fais ça j'ai pas je peux décider de peindre soit avec une couleur de premier plan soit avec du motif c'est à dire des textures donc par exemple la sonne de tes sujets a prédéfinis que j'ai chargé dans mon logiciel puis j'ai clic à peintre dans je veux remettre du blanc ensuite nous avons cette option là qui vont vous permettre par exemple de peindre vos dessins je vais illustrer ça d'abord en dessinant je sais pas quoi un cercle fermé un cercle fermé et ainsi hop ça c'est quoi ma souris fait des siennes voilà donc là si je reviens sur mon outil pour le peinture ce que je choisis une couleur par exemple vêtent unis et que je clique dans mon cercle fermé vous allez voir la couleur ne va pas sortir parce que pixel contigu est coché là par contre si j'ai clic là ça la couleur vêt est sorti et c'est propagé partout parce qu'il n'a pas trouvé de pixels qui devait lui faire obstruction donc si je fais ctrl z et que je décoche pixels contigu quand je vais cliquer il va peindre dans toute mon image l'outil goutte d'eau va nous permettre en fonction des paramètres que nous allons l'attribuer dans sa barre l'option c'est à dire le diamètre l'intensité et puis l'angle surtout l'intensité de flouter une partie de notre image donc par exemple supposons qu'à ces niveaux là nous avons l'envie de ce pas le fera de flou le visage de notre personnage avec l'outil goudon vous n'aurez qu'à cliquer et puis faire plusieurs manoeuvres là au niveau de son visage donc plusieurs cliquets lycée dont vous allez peindre en fait sur son visage jusqu'à obtenir le niveau de flou que vous désirez donc c'est un peu ça le goutte d'eau l'outil contrairement à lui qui l'outil n'est été qui va nous permettre de récupérer davantage des détails et réduit le flou sur notre image dans par exemple si je zoome là nous pouvons remarquer que l'image d'une autre personne n'est pas tout à fait propre dont c'est pareil c'est un peu flou donc si on peut peut-être quelques fois là vous voyez nous occuperons un peu les détails et aussi attention à ne pas exagérer parce que une fois que vous a exagéré vous allez retrouver vous allez avoir un résultat un peu vraiment beaucoup dégueulasse comme ce que vous pouvez voir présentement avec beaucoup de bruit beaucoup d'aberrations chromatiques et autres donc je ne vous conseille pas si vous l'utilisez d'exagérer de ses fonctionnalités s'il doit qui va simplement nous permettre à l'aide de son diamètre aussi et de sa durité et tout de faire baver les couleurs des pixels de notre image dont par exemple là vous voyez en faisant cliquer tirer sur le vêtement de notre mannequin nous obtenons c'est j'avais fait pas vu comme si en fait on grattait de la peinture qui n'est pas bien sèche sur un tableau dont ça peut être très sympa si vous voulez par exemple obtenir l'effet de flamme par exemple c'est pas si vous avez mixé une couleur les couleurs jaune rouge tout ça vous pouvez faire ça et obtenir c'est pas quoi des flammes bref ça vous les développer votre créativité donc je pense que c'est tout ce qu'on a à voir on a jamais à vous montrer par rapport à l'outil doit et compagnie goutte d'eau et compagnie donc nous allons passer à l'outil suivant l'outil densité moins va vous permettre d'éclaircir votre image en fonction de la gamme des tons que vous aurez choisi dans la barre d'options si vous choisissez par exemple la gamme des tons foncés et que vous essayez de peindre moi je vais réduire l'orient vous essayez de peindre sur le chapeau vous voyez comme c'est sombre ça veut dire c'est un ton foncé ça va davantage éclaircir éviter d'en faire trop de peur de trouver ce bruit un peu dégueulasse sur votre travail donc sur votre image ensuite vous avez aussi les tons moins oui les éclaircir les tons clairs là vous pouvez encore faire mieux oui l'outil densité plus qui est carrément l'opposé de l'outil précédent donc là sur le ton clé il va venir le sous-exposé et sur les tons foncés toujours il va venir le sous-exposé dans assombris davantage en fonction je sais pas amusez vous avec l'exposition et tout et tout vous verrez qu'il est plus brutale donc moi je les laisse à 50 pouces en s'il éponge qui va vous permettre toujours en choisissant dans sa bague dans la barre d'options des saturation et à surtout les sens des saturations à l'instant vibrance cocher vont vous permettre de désaturer une image c'est à dire de tuer davantage les couleurs c'est une image est aussi éviter de laisser la cage et vibrance décocher de peur qu'à force de peintre vous retrouvez à vue une image noir et blanc comme ici l'outil plume va nous permettre de créer des tracés des sélections ou encore des formes donc nous allons commencer là par créer des formes pour cela vous allez vous rendre dans votre barre d'options puis sélectionner forme dans ce premier menu ensuite vous avez la possibilité de choisir la couleur du fond puis la couleur de contours de votre forme et là vous à la possibilité aussi de lui donner une épaisseur et là vous allez déterminer le style de tracé si le style de contours si ça doit être un intérêt interrompu entrée continue est aussi là bas vous avez les alignements si ça doit être le compte tout doit être intérieur centré ou bien est en donc les extrémités si ça doit être dur arrondi et bien d'autres donc les différents angles une fois que j'ai paramétré ma forme comme je le souhaite je peux m'amuser la faire des dessins en faisant des cliquets glissés comme ceci obtenir une forme par exemple triangulaire aussi obtenir en faisant maintenant un cliquet un cliquet glissé comme ceci obtenir plutôt des courbes là je peux avoir les coupes et pour fermer un tracé ou bien une forme lorsque vous êtes en train de dessiner on avait qu'à vous rendre sur le premier point d'ancrage lorsque à côté de votre paix de votre plume vous vous voyez un indice 0 ça veut dire vous pouvez fermer dans l'âge cliquer et j'ai ma forme et bien souvent il va arriver que quand vous êtes en train de faire une sélection un tracé pas donc vous n'apercevez pas cette courbe si en fait donc pour cela vous allez vous rendre dans ce bouton paramètres puis vous veillez à cocher afficher le déplacement car lorsqu'elle est celle ci n'est pas que chez vous vous pouvez bien voir que je réussis tu as fait mes tracés je ne vois pas ma coupe donc cela peut être beaucoup gênant dans certains cas donc pour ça que moi je laisse toujours affiché et là vous à la possibilité de régler son épaisseur et la couleur donc et faire ma forme et à n'importe quel moment je n'ai qu'à si je vais modifier par exemple une couleur de fond je n'ai qu'à sélectionner ma forme là dans le dans l'onglet des calques puis venir là attribuer une nouvelle couleur si je vais changer le style de contour je n'ai qu'à venir sélectionner comme si et pas donc c'est un peu ça nous avons l'outil plume libre qui va se comporter un peu comme l'outil lasso donc vous fait par exemple ma forme je n'aurai pas besoin de faire des cliquets glissés pour cela je n'ai qu'à me déplacer librement et dès que je relâche pas mon tracé se ferme l'outil plume de courbure cet outil va nous permettre de faire des tracés avec une contrainte de courbe en fait donc avec déjà des arrondis ça peut aussi très bien être utile dans certains cas donc je vais pour mieux vous montrer je vais tout supprimer je vais tout supprimer et et l'illustré donc là je fais je n'ai qu'à fin cliquer un glisser à l'arrivée et lorsque je mets les places je vois cette espèce d'arrondi dans l'inclinaison sur forme de courbe non c'est tout il peut être vraiment indispensable dans ces cas dans certains cas ajout de points d'ancrage donc si par exemple sur votre il vous arrivez de vouloir augmenter des points vous n'aurez qu'à vous à sélectionner l'outil puis vous placez quelque part sur la ligne puis fait à l'aide d'un cliqué vous avez vous avez ajouté un nouveau point un nouveau point d'ancrage donc vous pouvez que vous pouvez sélectionner et déplacer ou adapté à votre guise si le suppression d'un peu de point d'ancrage qui parce que vous allez vous positionner sur un point d'ancrage vous à vous allez avoir l'indice moins en bas à droite de votre plume qui va vous permettre de supprimer simplement ce point si le convention de points qui va permettre de convertir des groupes en sommet donc là pour cela je n'ai qu'à me positionner sur un point d'ancrage là je trouve je vois mon outil l'icône de mon outil a changé c'est maintenant un v inversé donc si je clique là ça va convertir ma courbe en sommet vous voyez et si je reclique dessus et que je ti j'ai de nouveau ma courbe dans l'outil de sélection direct va permettre de sélectionner directement un point d'ancrage pour le déplacer le déplacer l'ajuster à votre guise et aussi si nous revenons sur l'outil plume nous avons la droit à quelques petits raccourcis qui peuvent nous permettre lorsque vous maintenez la touche alt vous avez la possibilité directement de convertir cette tangente par exemple là en sommet vous voyez lorsque vous vous positionnez sur votre tracé et qu'il n'y a pas un point d'ancrage vous voyez le plus qui s'est ajouté à côté de votre outil plume cela signifie que vous pouvez ajouter un nouveau point d'ancrage et si vous vous repositionnez sur un point d'ancrage des résistants vous allez toujours remarquer le petit moins dont vous pouvez supprimer vous pouvez aussi créer des sélections donc pour cela vous allez ouvrir l'image de notre modèle puis là revenir dans votre barre d'options puis sélectionner tracé vous allez essayer de zoomer dans l'image vous allez fait un tracé au bord d'une autre personnage comme si c'est donc retenez bien que lorsque vous voulez faire une courbe n'avait qu'à cliquer au point d'arriver plus à glisser vous avez vous obtenez votre coupe et pour casser cette courbe vous allez maintenir la touche alt puis venir cliquer sur le dernier point d'ancrage vous voyez vous avez ce petit v inversé dont je vous parlais tout à l'heure vous cliquez là vous avez reconverti la courbe en sommet donc je me déplace tac tac vous pouvez à l'aide de la touche contrôle aussi vous pouvez maintenir enfoncée puis sélectionner le point d'ancrage puis déplacer danser un raccourci pour avoir accès à l'outil sélection directe donc voilà une fois que ma sélection a été effectué je n'ai qu'à faire je n'ai qu'à faire un clic droit puis converti en sélection définie une sélection pardon j'ai cette fête là qui apparaît j'ai la possibilité de donner un contour progressif donc plus vous allez donner un contour progressif plus vous allez avoir des bons adoucis sur votre détourage dans moi je conseille de laisser à zéro bien de le changer tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre étude détourage dans moi je vais laisser à zéro puis je valide sur ok vous voyez là j'ai obtenu ma sélection donc je peux maintenant m'amuser par exemple à faire édition copier édition coller maintenant je vois je peux déplacer mon personnage en détourage donc voilà un peu le rôle de l'outil plume lorsqu'il s'agit de faire des tracés donc c'est vrai nous approfondirons ça plus loin dans la formation et lorsqu'un tracé est fait et que vous voulez récupérer le tracé plus tard vous avez vous rendez simplement dans l'onglet tracé si vous ne le trouvez pas directement ici vous rendez dans le menu fenêtres puis tracé vous cliquez il va apparaître dans n'importe quel moment si je réclique sur mon tracé voilà mon tracé de nouveau que je peux à l'aide de mon outil sélection direct modifié encore bien adapté à ma guise l'outil test va nous aider à saisir du test donc pour saisir du test vous allez sélectionner votre outil puis vous rendez dans sa barre d'options pour déterminer dans ce premier menu la police de caractère dont une fois déroulé toutes les polices installés sur votre système d'exploitation vont se charger et afficher donc vous pouvez directement que de fouiller si vous connaissez déjà le nom de votre plus de caractère taper directement là et sélectionner est juste à côté vous avez si c'est une police composée vous avez les différents corps italique gras et gras italique par exemple et là à côté vous avez directement la taille du test non c'est par exemple si je prends une police avait une taille de vingt-cinq ici ici voilà si j'ai envie d'augmenter la taille de mon test je n'ai que pour monter la taille de mon test je n'ai qu'à le sélectionner comme ceci puis à me rendre dans la barre d'options nouveau à dérouler là et choisir les différentes tailles qui me sont proposés là je vois bien que mon test c'est limitant la taille les tailles prédéfinies de mon test des deux dans la je vois bien que la taille prédéfinie du test ne se limite qu'à 72 points donc si je vais aller au delà j'ai deux possibilités soit j'entre là dedans dans ce champ d'une valeur numérique par exemple 80 que je valide sur entrée soit je ne peux cliquer sur cette petite icône là vous voyez bien mon cuisson a changé de forme avec un doigt comportant une flèche à gauche et à droite donc là si je glisse vers la droite vers la gauche j'ai mon test qui s'est réduit si je glisse vers la droite de mon test ça grandit et là j'ai la possibilité de choisir la netteté la précision et donc par défaut moi je laisse un netteté là vous avez les différents types d'alignement à gauche centré ou à droite allume à droite dans ça c'est important si vous avez beaucoup de tests et là vous avez aussi la possibilité de définir la couleur de votre test juste en cliquant dessus vous avez le sélecteur de couleurs qui apparaît et on n'avait qu'à sélectionner la couleur puis valider sur ok donc je vais remettre ma publie 172 maintenant à coup juste à côté vous avez l'outil pour déformer le test dans une fois que vous avez cliqué dans les styles vous allez dérouler puis choisir le style qui vous conviendra par exemple si je prends arc j'ai un test sur forme d'arc que je peux régler ici donc je vois que l'inflexion je peux réduit augmenter des formations horizontales dont je vous laisse vous amuser avec découvrir là c'est horizontal je peux faire vertical horizontal par exemple je peux encore prendre on deux voici je règle fait là là dans une fois de plus je vais vous laisser les découvrir donc j'annule et là maintenant sur cette icône vous avez la possibilité d'afficher les options de caractère des paragraphes avancé pour les réglages du test donc je reviendrai tout de suite là une fois les paramètres terminez vous vous avez la possibilité de valider ou bien les annuler donc moi je vais valider et là vous avez l'option 3d que nous verrons un peu plus tard quand nous attaquerons la 3d dans la maintenant nous allons passer différents panneaux avancés de caractère et paragraphe dans la d'un caractère nous avons exactement tous les autres toutes les différents réglages que nous avions précédemment dans la barre d'options juste qui s'y sont plus développés donc là je peux retrouver le champ pour choisir la prise de caractère pour choisir le corps de la de ma police là la taille ici maintenant ça c'est pour l'inter ligne donc imaginons un instant je vais saisie du test à deux lits dont là je vais créer une petite zone du test en faisant un clic et glisser à mon outil test voilà je vais réduire la taille à 24 voilà là je peux décider de l'inter ligne à ce niveau à 6 je vois que c'est tout serré je peux augmenter et si je rencontre vous vous rendez compte ici que l'inter ligne des tours prédéfinis ça serait à 72 donc pour cela aussi vous voulez aller au delà vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône situé devant lui faire la même manoeuvre comme sur la taille du test précédent donc vous avez là l'optique et métriques là maintenant devant vous avez les cas ou bien l'approche entre les caractères donc pour cela vous pouvez toujours augmenter les écarts ou bien réduit l'approche des cartes et donc là toujours vous avez pour venir à la valeur par défaut vous cliquez sur zéro simplement voilà et maintenant à ce niveau je vais sélectionner notre outil test de notre premier test bien ce champ maintenant va permettre de déterminer l'échelle verticale donc c'est à dire je peux décider d'aplatir mon test je forme verticale par exemple là si je mets la valeur à 80 80% et je valide je vois mon test c'est un peu t'aplatir donc là par défaut je laisse à 100% et à gauche c'est simplement l'inverse donc si je mets là par exemple à 150 mon test va s'étirer à l'horizontale comme ça et maintenant ce champ d'en bas va nous permettre dans la mesure vous avez mis du test en indice par exemple le eu je décide de le mettre un exposant ici ce champs il va me permettre de régler le niveau exact où j'aimerais que mon caractère mis en indice ou en exposant se trouve dans ça peut aussi être très sympa donc pas défaut je remets à zéro ici maintenant sur la ligne du bas nous avons les différents types de transformation de notre test le la première icône va permettre de mettre notre test ou bien une partie notre test sélectionné soit en gras en italique en capital ou bien au bien un petit capital ou encore là en exposant un indice ou bien souligné notre test ou bien barré tout simplement et nous avons l'onglet paragraphe si vous ne l'avez pas vous rendez dans le menu fenêtre puis paragraphe là maintenant nous allons revenir sur notre deuxième test que nous avons au préalable créer dans notre zone des tests là nous avons les différentes méthodes d'alignement l'alignement le décalage le décalage de la poudre des lignes la valeur des décalages des lignes ainsi de suite dans ces quatre champs si c'est pour ça donc je vous laisse vous amuser avec ensuite l'option ses yeux automatique s'y cocher lorsqu'elle est cochée c'est ça qui permet de de créer les poêles les traits d'union si pour que la suite du test plus à la la ligne si vous ne voulez pas vous n'avez qu'à décocher donc une fois avoir sélectionné votre test vous vous décochez c'est sûr le test va s'adapter simplement sans découper vos mots avec des traits d'union donc ce sera à vous de voir ensuite je vais supprimer ça ensuite dans nous avons derrière nous avons l'outil test vertical qui va simplement nous permettre d'écrit à la verticale donc nous allons revoir tous les mêmes paramètres que précédemment bien maintenant nous allons voir comment donner du chemin à notre test dont c'est aussi appelé test cuve ligne pour cela vous allez prendre votre outil plume faire un tracé de votre choix votre goût moi je vais faire comme ceci puis lorsque vous avez fini votre tracé vous vous tapez sur la touche échappe ou bien escape puis vous sélectionnez votre outil test une fois que vous serez sur votre tracé vous allez remarquer votre cuisseur va changer de forme année a maintenant une sorte de courbe en pointillé cela signifie que le test que vous allez saisis va prendre la forme va suivre le chemin de votre tracé donc cela j'ai cliqué ce n'est qu'à cliquer et écrit là donc réduit un peu la taille on va mettre à je ne sais pas quoi 10 bien j'aurais dû cliquer au centre de main de mon tracé pour avoir plus d'espace parce que là maintenant si j'ai augmenté la taille à ce niveau du point mon test va disparaître donc vous allez remarquer mais à ce petit plus là donc je vais je vais reprendre de simplement je supprime le calque du test puis je récupère mon tracé et je clique au milieu pour écrit là j'ai plus d'espace donc ou si vous remarquez maintenant vous allez voir que mon test a appris exactement la forme du tracé que j'avais prédéfinie d'abord donc et c'est là et c'est si vous pouvez le faire aussi avec des formes donc si je reçois supprimer mon test et que je prends pas mon étude mon outil plume que je peux définir une forme par exemple comme ceci c'est pas beaucoup droit voilà voilà mon tracé que j'ai défini je reprends mon outil test et quand je veux me placer maintenant à l'intérieur je vais remarque remarqué plutôt un cycle avec un cercle en pointillé cela signifie maintenant que j'aurais du test de concave dans c'est à l'équivalent de ton test va être compris à l'intérieur de ma forme dans je n'ai qu'à cliquer et bam on teste j'ai réduit la taille un peu vous voyez on teste va épouser la forme que je lui aurai défini avec mon outil plumes l'outil rectangle et ses acolytes vont nous permettre de créer des formes vectoriels donc commençons par l'outil rectangle bien dans sa barre d'options nous allons avoir quasiment les mêmes réglages et les mêmes paramètres que ceux de l'outil plume lorsque nous sommes en mode forme ou tracé donc là nous allons commencer par le mode forme un mode forme nous avons la possibilité de déterminer une couleur de fond ainsi une couleur de contour ainsi que l'épaisseur et la qualité et le type de trait de contour pour faire une forme il suffit juste de vous placer à l'endroit à un endroit désiré puis à l'aide d'un cliquet glissé vous allez créer un rectangle avec les valeurs que vous l'aurez attribué dans la barre d'options donc c'est à dire avec une couleur noire et là vous avez les valeurs en pixels de votre rectangle que vous venez de créer plus loin devant si je fais par exemple un cliquet glissé que je veux plutôt avoir un carré parfait je n'ai qu'à m'entraîner la touche marche ou bien shift donc là je vais avoir un carré parfait parce que je vais lâcher l'outil rectangle arrondi va nous permettre de créer un rectangle mais cette fois là avec les bords arrondis et la valeur de ces bords arrondis seront donnés ici dans la case rayon donc par exemple si là au début je mets une valeur de 20 et que je refais deuxième rectangle vous voyez mes bords ne sont plus tellement arrondis comme le précédent si je ne veux pas que ces arrondis s'appliquent à tous mes angles au même moment je vais je peux me rendre dans l'onglet propriété ici à droite si vous n'avez pas cet onglet vous n'avez qu'à vous rendre dans le menu fenêtre puis propriétés dans cet onglet propriété j'ai la possibilité de venir ici en bas je vais retrouver les quatre angles où j'ai la possibilité de de modifier la valeur dans cela je peux mettre 30 là je remarque que en mettant une valeur de 30 s'appliquent à tous mes quatre à tous mes trois autres angles pour cela je suis obligé de casser cette chaîne cela de cliquer sur cette icône-ci là pour rompre le lien parce que là toutes les valeurs s'ils sont liés donc si je modifie celle ci en haut à droite va s'appliquer à tout le reste aussi dans la poussée là je suis obligé de casser par exemple cette chaîne en cliquant dessus maintenant si l'échange par exemple c'est la valeur là est ce que je mets à zéro et celle du bas c'est aussi à zéro voilà je m'en compte qu'elles ne se sont pas appliqués à tous les autres dans ces angles ne sont plus liés donc je me rends compte qu'ici j'ai tous les mêmes valeurs que j'ai présenté précédemment s'il ellipse qui va toujours se comporter de la même façon sauf que celui-ci va nous produit soit des ellipse comme ceci ou bien des cercles à maintenant sur la touche shift nous allons obtenir des cercles parfaits annulé voilà et là je peux toujours décider à n'importe quel moment j'ai ajouté un compte ou une taille de 10 pixels voilà et ici dans le type de compte où je peux décider que mes comptes ou les traits seront interrompus l'alignement à centré ou bien en extérieur donc là je suis si je veux plutôt que mes traits soient arrondis je vais sélectionner celui ci donc l'angle ça aurait marché si j'étais sur une forme carré donc ici là ce n'est pas très indispensable lorsque j'ai eu une forme circulaire là c'est pour aller plus loin la taille du tir est par exemple là je peux mettre 6 l'intervalle par exemple je mets 4 j'aurai moins de tirer et un écart plus loin donc je fais je valide je suis ok j'ai remballe s'il polygone donc je vais encore supprimer mais deux précédents puis là dans la barre d'options nous avons le nombre de côté de notre polygone dans l'acé six côté je puis si j'ai tracé un polygone je vais moi de me retrouver un polygone de six côtés j'ai la possibilité d'aller jusqu'à 20 ou bien plus tant que là vous rendez compte que bon plus ce nombre est élevé plus on va avoir l'impression d'avoir à faire un siècle maintenant dans l'âge peut remettre peut-être m'a dit pour mieux voir la différence voilà donc si nous donnons trois côtés là quand nous allons tracé nous allons avoir un triangle maintenant dans ce bouton paramètres nous avons la possibilité de créer par exemple une étoile en cochant cette case puis bam là ces trois côtés c'est normal que j'ai eu ce symbole dont mon étoile doit avoir cinq côtés et bim voilà mon étoile qui a été créé à six côtés si je veux encore plus ou bien là je n'aurais plus à faire tellement une étoile proprement dit mais plutôt assez jade forme ensuite là j'ai angle arrondi j'aurais plutôt une sorte de décoration ressemble un peu à c'est pas une forme de fleur c'est pas il crée qui va simplement nous permettre de faire et très en fonction de l'épaisseur que nous allons lui accorder ici dans cela je mets par exemple une épaisseur de 4 pixels juste en faisant un clic et glisser j'aurais mon j'aurais mettrai ou en faisant un clic et glisser si je vais un trait droit je maintiens la touche shift et lorsque je lâche j'ai une ligne droite donc voilà le rôle de l'outil très utile de forme personnalisée qui va nous permettre dans cette barre d'outils de choisir les différentes formes déjà prédéfinies par photoshop les formes vectorielles juste en déterminant une couleur par exemple nous pourrons avoir ces jolies formes déjà prédéfinies ouais nous avons tout ceci bien je pense que vous n'aurez pas tous ces formes ici parce que par défaut photoshop va venir avec peut-être 5 ou je sais pas quoi c'est un ligne comme ceci ces quatre lignes si vous voulez avoir toutes ces formes vous allez voir dans ce petit bouton paramètres puis bon si vous êtes dans les versions antérieures vous allez voir chargé des formes vous allez choisir toutes vous aurez un truc pour déjà vous à vous allez voir tout quelque part là vous allez cliquer dessus à vous donner d'ajouter ou valider donc c'est un peu ça je peux avoir des formes c'est pas je peux lister du attribuer un contour c'est pas on tour on arrondit voilà bien nous allons continuer avec l'outil main et l'outil zoom que nous allons combiner en fait dans l'outil main va intervenir lorsque nous aurons par exemple à l'aide de l'outil zoom agrandi quelque part un niveau d'un autre image donc lorsque votre outil zoom est sélectionné vous n'avez qu'à faire un clic gauche sur l'endroit où vous désirez zoom et de votre image puis glisser vers la droite vous aurez un zoom exactement à cet endroit un zoom précis donc vers la gauche vous allez dézoomer vers la droite vous allez zoom et ainsi dans lorsque vous vous sélectionnerait l'outil main vous pourrez à l'aide du clic gauche vous balader dans votre scène donc moi me passe généralement de cet outil passé lorsque vous maintenez espace vous avez accès à cet outil et vous pouvez toujours vous balader dans la scène dans moi je ne l'utilise pas constamment je préfère accéder directement avec le raccourci espace dans maintenant à la touche espace lorsque je relâche là lorsque je re sélectionne le zoom et que je fais un clic gauche et que j'ai dézoomé l'arrière vous pouvez aussi vous passer de l'outil zoom juste à maintenant la touche alt parce que vous êtes à n'importe avec n'importe quel outil sélectionné vous maintenez la touche alt vous positionner à l'endroit de votre image vous voulez zoomer vous maintenez la touche alt et vous à l'aide de la moulette vous roulez vers l'avant et vous zoomer ou bien vers l'arrière vous dézoomer donc une fois que vous avez fini avec vous mais des ou vous vous naviguez dans la scène toujours maintenant l'atouche espace et cliquez glisser donc si le rotation de l'affichage ça juste nous permettre par exemple de visualiser notre plan de travail à mot de portrait par exemple donc là pour voter vous n'avez qu'à sélectionner puis tourner dans tous les sens comme vous voulez pour aller de 15 degrés en 15 degrés vous n'avez qu'à maintenir la touche shift puis la 15 degrés 15 15 15 et pam donc là vous pouvez laisser à ces niveaux là l'outil sélecteur de couleurs et bien le sélecteur de couleurs va nous permettre simplement de déterminer la couleur du premier plan qui se trouve juste ici le premier carreau et la couleur d'arrière plan qui est celui juste en bas en dessous donc pour définir une couleur avec la partie du secteur de couleur vous n'avez qu'à doublé cliquer dans une fois que cela est fait vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre vous à la possibilité de sélectionner les couleurs que vous voulez à ce niveau vous avez dix francs mode le mot le premier mot qui est le mot des teintes qui va vous permettre de choisir de sélectionner couleur selon les teintes par exemple là si je suis un mot de bleu j'aurais toutes les variations de bleu jusqu'au blanc toutes les variations du bleu jusqu'au bleu le plus sombre ensuite j'ai le mot de saturation qui va permettre d'avoir les couleurs les plus saturés lorsqu'il sera en haut et à partir de cette échelle que je peux monter lorsqu'elle est au maximum j'ai les couleurs les plus saturés et lorsque elle est en bas puis c'est décent plus j'ai les couleurs des saturés et lorsqu'elle est quasiment bas je me trouve qu'un niveau des gris dont noir gris et blanc ensuite il ya le mot de luminosité le mot de rvb donc c'est ça les valeurs du vrai que composer des couleurs ici c'est encore plus poussé ainsi si vous avez par exemple les codes couleurs par exemple tsl teint et saturation et luminosité vous pouvez les entrer ici les valeurs sont données ici un pourcentage pareil que si vous avez des codes de couleurs plutôt rvb vous allez entrer la valeur de rouge là vers là et bleu ici et si en bas de vous vous voyez le jazz si vous avez plutôt le code couleur hexadécimal vous entrez juste là et bim vous aurez la couleur exacte donc par exemple si je veux par exemple du noir je vais mettre par exemple 3 0 et là il serait dans la valeur de noir ou bien f3 fois il serait blanc donc c'est un peu ça là vous avez toujours le code lab vous avez aussi le code couleur en pourcentage cmjn de valeur cyan magenta jaune et noir et aussi ici vous avez la possibilité d'afficher les couleurs web uniquement lorsque vous avez composé une couleur et que vous aimerez les réutiliser plus tard vous avez la possibilité d'ajouter au nuancier lorsque vous cliquez vous donner un nom à votre couleur par exemple la test bien bleu je sais pas bleu ok nous allons entretenir dans notre nuancier bref vous allez l'ajouter à votre nuancier est ce qu'on voulait vous allez vouloir les retrouver vous allez juste que vous n'avez juste à cliquer sur bibliothèque des couleurs je sais pas pourquoi il a voulu me faire ce coup là donc vous allez retrouver ça là donc annuler je retourne au sélecteur voilà donc j'ai des cauchemans mots du web qui commence à moucher non là vous avez un peu vous avez aperçu tout ce qui a de la fenêtre secteur de couleurs pour le moment puis je ferme pour entrer là donc et ces deux icônes la première icône va nous permettre de réinitialiser les couleurs dont la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan vendre et de venir respectivement moi et blanc et vous avez la possibilité d'inverser ses couleurs si dans c'est à dire la couleur noire par l'arrière-plan et la couleur blanc blanche revient en premier plan juste à l'aide de cette petite flèche à double essence vous allez cliquer ça va vous permettre d'inverser ou bien aussi à l'aide de la touche raccourci x pour les inverser ou encore à l'aide aussi de la touche d pour réinitialiser les couleurs non voilà nous voilà au thème de ce chapitre j'espère qu'il aura appris quelque chose de nouveau donc si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un pouce bleu en dessous de la vidéo de la partager avec des amis et aussi des abonnés donc sur ce je te donne rendez vous la semaine prochaine pour le troisième chapitre qui sera consacré aux calques dans photoshop allez c'était monsieur chd ciao